Et salut YouTube ! D'ailleurs, je viens de voir que ma cam est pas forcément au bon endroit, mais je vais essayer de la changer pour voir où faut la mettre. Comment ça va ? On est parti pour Automogy, on va essayer de se faire une run complète cette fois. Maintenant qu'on a à peu près compris le jeu, à peu près. Si vous vous demandez aussi ce que j'ai autour de mon coussin, un oreiller, enfin un coussin. Ils ont changé quelques trucs, j'ai vu qu'ils ont fait des mises à jour. Du coup, on va voir ce que ça donne. Là, je gêne rien pour l'instant. Là, il y a la carte en haut, mais est-ce que c'est si grave ? Pas vraiment. Bonjour, je m'appelle Emojin, choisis un item. Alors quand je consomme de la nourriture, je gagne 1 gold. Au début de la bataille, ça donne à une unité aléatoire plus 1 de vie. Et ensuite, ça lui donne quoi ? C'est genre un stun ? La capacité de stun ? On va tester. Ok, faisons notre équipe du coup. J'ai l'impression que je gêne pas trop ici. Peut-être faudra que je le vois en bataille ce que ça donne. Mais il y a un peu des trucs partout en fait, donc je ne sais pas où je vais me mettre autrement. Sinon, je ne me mets plus haut, genre au niveau de là, ici là, si vous voyez ma souris. Ça peut être bien aussi. Alors... Ah ouais, je pourrais juste prendre lui, mais ça pue un peu. En fait, lui, je ne l'aime pas trop parce que le problème, c'est qu'il gagne de la vie en fonction des places fluides. Mais le problème, c'est que tu remplis rapidement les cases, quoi. Ou alors, il faut des unités qui se sacrifient, quoi. Avec... ... 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 Ok. C'est pas terrible, pour l'instant, ce qu'on a. Honnêtement. ... ... ... ... ... ... ... ... ... c'est pas tip top quoi. Un truc comme ça non ? Et puis après on fait un shop à nouveau. Je sais plus c'est quoi ça déjà. Est-ce que je gêne là ? Je gêne une case ouais c'est quand même pas terrible du coup. Alors attendez. Ça va en vrai comme ça non ? Sinon je me mets ici. Ça revient au même en fait je vais gêner. Ouais non. Ah ouais il vaut mieux que je gêne un peu le visuel de l'ennemi plutôt que c'est ce qu'il fait en dégâts. Je pense comme ça c'est mieux. D'ailleurs attendez j'ai oublié juste comme ça. Voilà nickel. Alors du coup le dauphin il fait quoi ? Ah du coup on voit pas ouais. C'est pas grave de toute façon je traduis à chaque fois. Du coup il fait des dégâts à l'unité la plus à droite dans la ligne et la moitié des dégâts aux unités derrière. Et il a 4 PV. Ce qui est beaucoup quand même en sachant de plus c'est des dégâts à une unité aléatoire. Donc là il va donner 2 d'attaque à celui qui est là. The right most ally in row. Je vous le dis je vais jamais les tuer par contre hein. Je vais jamais les tuer. Ouais ce que j'ai peur là c'est que lui il tape une cible aléatoire du coup il peut ne pas taper ici et ça me met bien dans la merde. Limite je ferais mieux d'inverser ça peut-être. Je pense. Ah mais là je me suis mis dans la merde aussi. Ah non c'est endormi ça. Ah il s'est stun du coup. Du coup il peut plus taper lui. Bon 3 pour 1 c'est pas terrible en vrai. Si t'as pas les bonus au début c'est super dur je trouve. En fait le problème c'est l'abeille quoi. Il faut dire un mec qui tire derrière quoi. Tire. Ah il fait des dégâts à une personne aléatoire là. Mais c'est de la merde. Culeux. Nice. Ok c'est bon. Ouais let's go. Est-ce que je vais là ? Ouais je pense. Il faut snowball. Give one random unit with no perks. Ok. On peut upgrade aussi. On upgrade tier 2. On fait un petit roll. Give one to all units in colonne. à euh. Je sais pas, j'ai du mal à me dire que c'est vraiment intéressant ces trucs en fait, c'est ça le problème. J'ai envie d'essayer mais j'ai l'impression que c'est naze quoi. Ok, je pense que comme ça ça le fait, à quoi que lui il a 3 PV, faudrait peut-être que j'échange ça, comme ça ça devrait le faire. Ok, c'est bon. Ah non c'est pas bon, comment ils sont tous morts là-haut, ah mais c'est à cause de ça putain, ah c'est trop chiant ça. Ah mais du coup ça fait que mes fights ils sont random quoi. C'est giga chiant, c'est quoi ça déjà ? Ah oui c'est pour sacrifier. Ah mais en plus ça le fait, ah vas-y FF, attends. Mais c'est trop l'enfer en fait. Salut Youtube ! Non mais on va garder ça, mais c'est l'enfer en fait de commencer avec ça. Ah j'ai pas de bonus cette fois ? Ah si. Toutes les unités dans le shop coûtent 2, mais ne sont pas révélées à juste toi. Mais c'est de la merde. Mais ça ça a l'air bien non ? Quand je consomme de la bouffe je gagne 1 gold, c'est que positif. Les autres lits c'est horrible. J'ai pas envie de ça non plus. Je vais faire une team full abeille. ou l'abeille. Pas très rentable de faire ça par contre. On va freeze lui. Et on va faire genre ça. Comme ça. Non mais je vais tellement trouver là. Au secours. Ah non mais vas-y. C'est l'enfer. C'est super dur ce jeu. Invoke un cowboy avec 3 et 3 pour commencer la partie. Mais ça c'est giga fort. Mais il y a des trucs que je comprends pas en fait. Et c'est tellement pas équilibré. Ouais je peux mettre ça là et ça fait une synergie en vrai. Je vais mettre full pistolero là. Ça y est j'en ai plus rien à foutre. C'est toute cher de roll comme ça. Hop. Et on va aller ici. Là c'est du perfect ou rien j'ai envie de te dire. Je pense que là on gagne easy. Ouais easy. Je vous le dis on va amasser mass-tune là. Là je gagne ici. Je pense que je gagne ici. Ouais easy. De toute façon j'ai pas d'unité qui tape mes autres unités. Donc à partir de ce moment là c'est quand même plus simple de gagner quoi j'ai envie de te dire. C'est pas pour dire mais... Quand il meurt hyper euh... Ouais ok. Ouais ouais ça je vois ce que c'est. Ouais limite je pourrais l'acheter et le mettre là. Ça peut pas être level up ça hein. C'est ça. Ah je peux pas la vendre. Merde j'avais pas vu ça. Merde j'avais pas vu ça. Ouah. Bah moi je me mets un peu dans la merde à faire ça. Ouais il vaudrait peut-être mieux que je fasse genre ça. Un truc comme ça je pense. C'est à peu près équivalent en terme de puissance là. Merci à toi Neo Revenge pour le follow. Et bienvenue sur la chaîne. Je pense comme ça c'est bien hein. En vrai le diamant est pas mal quoi. Mais faut juste que je le protège tout le temps. Putain il va prendre des dégâts mais ça va il va prendre un dégât. En plus le nuage focus pas forcément sur la ligne donc ça va aussi. En fait faut juste que je fasse gaffe parce qu'il y a des combats qui sont super durs. Et les combats qui sont durs bah ils sont difficiles quoi. Logique. Euh j'ai envie d'aller là. Parce qu'en vrai j'ai plus de chop après. Je pourrais faire ça quoi. Un truc comme ça. Ça me parait pas mal. En même temps c'est un peu dommage de refaire un chop tout de suite. Ou alors je fais ça. Comme ça. En vrai c'est pas mal aussi. Parce que j'ai pas envie de faire la scie. Ça ça fait quoi ? Ça donne euh... Ah oui ça donne 2 de vie à tous les ennemis dans la colonne. Donc lui il va être boosté. Lui il bouge à une place vide. Ok allez à toi. Euh... Il tape à 3 aussi quand même. En vrai ça ça peut être chiant. Mais après vu qu'il bouge on peut le tuer peu importe où il est. The right must ally in row. Donc là il va taper ici. En vrai ça devrait aller là aussi je pense. Lui il s'est fait one shot. Ouais c'est bon easy. Nice. C'est bien ça. Si on arrive à accumuler rapidement de l'argent on peut se mettre très bien. C'est ça que j'avais pas réussi à faire les autres fois. Euh... Lui il faut faire... En vrai cette ligne il faut faire gaffe quand même. Limit je pourrais faire ça je pense. À mon avis. Comme ça ça devrait le faire je pense. Ouais c'est bon. Easy. Ensuite on va ici. Et là on peut encore acheter ça. Hop. Et il passe à 4-4. C'est pas mal 4-4 en vrai. Euh... C'est quoi ça ? Il donne euh... Des PV aux alliés à droite. Le problème... Le problème c'est que les pistoleros ils font un peu la même chose quoi. Après enfin les pistoleros à terme je les enlèverais mais je pense pas que je veux remplacer par ça. Est-ce que je ferais pas une upgrade tier 3 direct en fait ? Ça peut être intéressant je pense. Ça peut être intéressant. Consume et donne plus 3 PV à l'allié à droite. Ah mais j'ai pas pris euh... Ouais non j'ai pas pris cette fois-ci le truc qui... Et c'est permanent du coup le plus 3. À l'allié à droite. En vrai je pourrais le mettre là pour donner des PV à lui hein. Pour éviter qu'il meure quoi. C'est quoi ça ? Vendre une unité donne euh... Une unité aléatoire. Euh... Plus de level de base. Envie. Les traductions sont bancales. Les traductions sont un petit peu bancales. Ça ça peut être pas mal en vrai avec euh... Ça peut être lui aussi. Donner un shield à l'allié euh... À l'allié euh... Derrière. On va faire ça je pense. On va freeze ces deux là je pense. Que j'achèterai la prochaine fois. Ouais ça me parait pas trop mal en vrai pour l'instant. Hop. Alors on a une euh... Un roi fourmi. Ou une reine plutôt. Une reine. Euh... Donc là je vais tuer avec eux deux logiquement. Après lui il tape une cible aléatoire. Lui il fait un dégât aux unités qui l'attaquent. Donc ça va aller. Et ici... Ici c'est la même. Ça devrait aller hein. À la limite je peux faire ça. Vas-y comme ça c'est bien. Easy. Hop. Ok. Lui c'est un peu chiant. Ah ouais ça va. Il fait pas trop mal non plus. Il tape à deux. Et une fourmine c'est mort. Ça va. Euh... Du coup je peux remettre lui ici par exemple. Faire un truc comme ça. Cette ligne est simple. Là ça va aller aussi. Il y a que cette ligne qui est vraiment euh... Un peu relou. Mais en vrai avec eux deux ça va être easy. Puis lui il va tanker. On accélère hein pour l'instant. Quand on le roule dessus on accélère hein. Hop. Ok il y a un camion. Il y a que encore cette ligne là qui est dangereuse. Mais c'est pareil là je pense que ça va aller hein. Parce qu'en fait avec eux deux je vais tuer le caillou au tour 1. Lui il va taper. Ici du coup il va spawn le fantôme et au tour suivant il est mort. Voilà tout s'est passé comme prévu. Easy. Easy. Ok je peux faire un fight de plus puis le chop. Ou alors un chop direct puis une pile. Je sais plus ce que ça fait les piles. Je pense qu'on va faire le... Le fight. Comme ça on se met vraiment très bien en thune. Ok ça quand on fait des dégâts dessus ça invoque un ver de terre. Qui a du coup un point de vie. Super. Super. Ouais. Ouais. Je vais... Si je vais le tuer hein. Je vais le one shot. Et lui on gagne 5 gold quand on le tue mais il invoque une autre unité c'est ça. La place. Et ça ça invoque une chauve souris. A une place aléatoire à chaque fois. A la fin du tour. Ça c'est un peu chiant en vrai. Et de toute façon en vrai en terme de DPS là je peux pas faire mieux sur cette ligne quoi. A la limite je pourrais échanger ça pour ça mais ça tenterait moins. J'ai pas envie de prendre le risque je pense. Je pense comme ça c'est le mieux quoi. Il invoque une fourmi. Une chauve souris j'allais dire. Pas vraiment une chauve souris. Ah la chauve souris est pas forcément là. Par contre je vais pas la tuer tout de suite c'est chiant. On va accélérer tout ça. Ok c'est bon. Easy. 46. On a Mastune là. Et du coup je peux acheter ça. On va mettre ici. Je peux acheter ça aussi. On va aller superposer direct. Ça c'est quoi ? Euh... Fais 3 dégâts. Non fait 4 dégâts. Aux ennemis qui sont 3 espaces devant c'est ça ? Du coup on peut cibler en particulier c'est pas mal ça en vrai. J'aime bien je vais l'acheter. J'achète ça aussi je me dis ça peut être pas mal. Ça coûte tellement cher de débloquer ça. Ok ça. Ça. Ah il y a le diamant mais on peut pas level up qu'on a dit donc ça sert à rien. C'est quoi ça ? Quand il prend des dégâts ça invoque une abeille avec du coup pour l'instant 1 de puissance. Ah ça peut être sympa ça en vrai. Ça peut être fort. Mais du coup les abeilles c'est ça je suppose. Je pense. Parce que du coup avec lui je peux booster sa puissance. Après là je donne que 2 avec lui par exemple. Mais par exemple je pourrais te donner 2 de puissance du coup je serais à 3. Et du coup quand il prend des dégâts il invoque une abeille à 3. Bon c'est pas non plus insane mais pour l'instant. Pour l'instant c'est pas insane mais... Ok. Ça me va en vrai c'est pas trop mal comme shop. L'argent part vite quand même. L'argent part vraiment vite. Alors. Du coup fait tant de dégâts à l'allié le plus à gauche. Ok. Donc il va tuer mes pistols héros si je les laisse là. Ça peut être chiant. Mais en vrai c'est... Quoi qu'en bref. Et ça ça tape le mec le plus à droite. Après je m'en fous de les perdre en soi tant qu'ils mettent le bonus au début ça va. Trois espaces devant. Du coup c'est 1, 2, 3 comme ça. Je pense. Je pense que ça se compte comme ça. J'espère. J'espère parce que sinon c'est... Sinon je suis un peu niqué quoi. Je pense que comme ça on peut go. Si ici peut être je vais échanger ça. Là en vrai ça devrait aller je pense. Lui et lui vont tuer lui au premier tour. Et au deuxième tour. Au deuxième tour lui sera encore en vie vu qu'il aura pris que 3 dégâts. Et du coup on tue au deuxième tour. Et lui logiquement s'il prend 4. En vrai je peux peut-être faire ça. Ça change rien en fait. Non ça change rien. Parce que lui t'as pas 2 aussi donc. Il faut juste faire ça. Voilà. Easy. Euh... Je vais pas refaire de shop tout de suite hein. Mais du coup je vais faire ça. Ah mais du coup je suis obligé de passer par là si je fais pas de shop. Et ça c'était un peu vénère quand même hein. Ça augmente la puissance des ennemis. Euh... J'ai pas de très bons souvenirs hein. Avec ça. Donc en vrai sinon je fais ça. Après je peux aller là ou là. Allez vas-y. En vrai j'ai pas envie de prendre le truc bleu là. C'est un peu vénère là. Encore un pistolet en haut. Même les pommes en vrai peuvent être poules. Après en vrai mettre beaucoup de vie à... À mon... Mon diamant. Je sais pas si c'est si utile que ça. Parce qu'en... En attaque il aura jamais plus que 3 quoi. Enfin... Il pourra avoir un peu plus mais genre ça sera pas exceptionnel non plus quoi. Il faudrait peut-être pas du lock mais... Mes fruits en vrai. Tant pis. Tant pis. Du coup... Du coup cette fois on peut rééchanger ici. Et lui ça devrait tomber facilement. Ici ça devrait être peut-être même trop facile. Je peux même faire ça. Et ici en vrai... Ici ça devrait aller. Sauf que attends. Euh... 1, 2, 3. Faudrait que je fasse ça du coup. Pour bien faire. Faut que je vérifie que lui il tape bien ici. C'est bon. C'est quoi ça du coup ? Je peux choisir une nouvelle unité qui apparaîtra dans les runs. Ah ! Euh... Le prochain... Le prochain event... Euh... Sera remplacé par un cadeau. Oh ! C'est pas mal en vrai. Ah mais c'est... Ah oui du coup c'est une unité quoi. Par contre. Et ça ? Euh... Donc quand cette unité level up. Ça donne à une unité aléatoire. Euh... Plus de level. Attends quoi ? Plus level of base. C'est pas clair. Ça donne... Ça donne son niveau en... Ah oui c'est ça. Je crois que c'est ça. Genre par exemple si cette unité est niveau 2. Ça donnera 2 PV et 2 dégâts ou puissance. Je crois. C'est pas mal en vrai. Maintenant je choisis une unité à supprimer. Au début de la... Du combat. Fait... Euh... On peut genre être à 3 x 4. C'est insane. Mais après c'est un... Ouais par contre c'est un ennemi quoi. Un seul ennemi. Après celui-là j'avais pas trop aimé. Mais lui il bouffe ses alliés. Ce qui augmente c'est... C'est ses points de vie et ses... Et ses dégâts. Mais j'aime pas trop. Est-ce qu'on va là ? Y'a pas de shop avant un moment hein. Si je fais ça. Après là aussi y'a pas de shop avant un moment. C'est tellement vénère. Enfin je vais là. Alors euh... Donc lui ça va... Donc lui il fait 3 dégâts à l'unité la plus à droite. Et la moitié à l'allié derrière. Lui il fait 2 dégâts à un ennemi aléatoire. Et il prend 2 dégâts après. Ok ça va en vrai. Euh... Ce que je peux faire... Ce que je peux faire c'est mettre lui ici. Comme ça il va taper lui rapidement. Euh... Je peux même faire ça en vrai. Ce sera mieux. Ensuite... Ensuite je peux mettre lui ici. Et là euh... Là on peut faire ça. Ça me paraît pas mal. Et on fait full perfect clear là. Ça fait plaisir. Après la première fois je découvrais le jeu aussi donc... Donc j'étais un peu en galère quoi. Lui on peut le mettre ici. En vrai on peut faire ça même. J'aime bien ce combo. Comme ça je le one shot lui. Et c'est vraiment cool. En vrai c'est fort ça. C'est vraiment pas mal. Pour aller chercher les ennemis qui sont protégés. Notamment ceux qui invoquent. Par contre j'ai pas one shot. C'est bon c'est pas grave. Touch shot c'est bien aussi. C'est quoi ça du coup ? Ah c'est pour régène de la vie. Attends mais pourquoi j'ai 15 PV ? J'ai pas perdu de vie une seule fois dans le jeu ? On a 15 PV de base ? Je croyais qu'on avait 20. Je sais pas où je vais aller en vrai. Oh la main. La main est vénère. Move one space up or down. Du coup elle elle tape tous les alliés dans la ligne. Ça c'est vénère. Bon après là je vais le tuer. Je fais ça vraiment ? En vrai si je fais ça, lui va tuer lui. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et eux deux vont tuer lui. Donc ça va aller. Faut que je fasse gaffe à ce que lui ne meure pas. Ici. On va inverser. En vrai. On va faire un truc comme ça plutôt je pense. Je pense. Pour que lui ait assez de vie pour taper ici. Lui il peut être chiant en vrai. Limite je pourrais peut-être faire ça même. Ça serait peut-être bien. Mais du coup là on passe à 6. Ah non on passe à 1. Là. Parce que du coup je vais pas one shot lui. Faut forcément qu'il soit là. Du coup c'est peut-être plutôt ça. Comme ça je pense. Et ça devrait le faire. Ouais c'est bon. Nice. Bah c'est un peu chiant ce genre de combat. Parce que du coup mes tombes ne servent à rien. Mais euh. Mais la sale fer. Ouais spontane ça là. C'est vénère hein. C'est vénère mais au moins on aura full fric pour le chop quoi. Sinon je peux aller là. Il y a un peu moins de combat quoi. Non vas-y il doit faire des combats. Je le sens en confiance. Peut-être à tort. Ouais ça c'est un peu vénère hein. Donc lui il fait des dédias. Il fait des dédias du coup à la première unité et la moitié aux unités au dessus et en dessous. Après en vrai ça peut être chiant avec ça. Ça peut être chiant. Comment on va faire ? En plus le caillou fait un peu chier. Un, deux, trois. Donc là en vrai avec lui je pourrais one shot lui. Du coup il n'y aurait que lui à gérer. Ce qui est pas mal je pense. Il tape à neuf. Là je taperais à quatre donc six. Le problème c'est ici. Ici lui va mourir à cause de eux. Et du coup ça donnera un shield à lui. Je ne sais pas si on va pouvoir tanker ça pour autant. Si je pense en vrai avec neuf PV. Ça devrait aller. Ouais si. Ça devrait le faire comme ça. On a one shot un. Même en fait on l'a tué au premier tour. On va savoir là. Du coup par contre lui il ne sert à rien là. Ah. Ah ça va peut-être être. Après il peut tanker. Ouais non c'est bon c'est bon. Ça va. Heureusement qu'il a beaucoup de vie. Parce que du coup il peut tanker. Mais ça aurait pu être dur. Oh le camion. Damage. Ok quand il fait quatre dégâts il gagne quatre de shield. C'est fort ça quand même. Après il gagne un. Du coup je fais six. Ouais c'est pas assez. Après si je mets la tortue. C'est assez. Et je tue lui en un tour. Là il faut que je fasse gaffe à ça. Parce que du coup c'est bien. Et c'est pas bien en même temps. Limite il faudrait que je fasse ça quoi. Je pense. Comme ça lui il va taper ici. Il va faire quatre dégâts. Lui il va faire quatre dégâts. Il sera mort. Ah mais du coup ça, ça va servir à rien. Ah du coup faut peut-être pas que je fasse ça. Peut-être que je me prends trop la tête pour pas grand chose aussi. Un, deux, trois comme ça. Comme ça je tue lui au premier tour. Ensuite ici j'ai un DPS constant. Et comme ça lui il peut mourir et ça spawn mon fantôme qui pourra tuer, enfin qui pourra taper ici. Ah il a gagné un shield l'autre. Il va quand même taper. Ah putain ils ont tué. Ah c'est pas de chance ça. Par contre si le nuage tue mon diamant là je vais avoir le Somme. Non c'est bon. Il a pas taper le bon. Ok c'est bon c'est gagné. Un peu plus difficile mais ça va. C'est quoi la pile ? J'en ai aucune idée. On est encore giga long. C'est tellement long les runs. C'est ouf. Je peux voir ce que c'est. Place une unité et appuie sur le bouton go. 20% de chance de détruire. Et sinon ça donne les trucs de base. Je sais pas, c'est juste mon envie de faire ça en vrai. J'ai pas envie de le faire. J'aime pas trop ce truc. Je trouve pas ça très rentable. Je trouve pas ça très rentable. Alors. Ah il y a la main. La main c'est vénére. La main faut faire gaffe. Et ça c'est chiant parce que ça tape en random. Alors. Je pense que je veux déjà que ça, ça puisse taper la main. Là je lui donne 2, il sera à 6. Il va taper à 4 et il va tuer toute la ligne si je fais ça. Là. Le problème c'est que la tortue va servir à rien. Donc je pourrais peut-être mettre la tombe derrière en sachant qu'elle va crever si je mets celle-là. Là ce qui est chiant c'est que lui il va mourir, il va mourir dès que lui il va taper. Après il aura eu le temps de tuer lui. Et de donner son bonus et c'est le plus important. Après ce qui est chiant c'est si le cercueil invoque une chauve-souris ici. Ça peut être relou. Mais je pense comme ça on est pas mal. Lui il tape K1 mais il a 7 PV. Ça peut être chiant à passer ça en vrai. En termes de dégâts on n'est pas au match quoi. Peut-être faire l'inverse du coup comme ça. J'ai peur qu'eux on ait du mal à les tuer. Ah putain il a tué le fantôme. Ah mais je pourrais pas avoir le cercueil. Ah fait chier. On n'aura pas de parfaite du coup sur cette run. Dommage. C'était pas évident là en vrai. Du coup ils boostent les PV. Ça peut être chiant ça en vrai. Parce que du coup ça va invoquer masse vert. Ah mais cela dit. Attends. Parce qu'en vrai si je mets juste lui là. Lui va se faire one shot et c'est finito. C'est finito. Du coup faut juste que j'ai assez de dégâts pour tuer lui. Et après je m'occupe de lui. Ah mais après lui va. Ah non ça va aller. Ah. On passe à quatre. Du coup j'ai six dégâts. Donc je peux one shot lui. Après il y a lui à gérer mais ça devrait aller. Ici ça, ça tue lui. Donc ça va. Et ensuite. Et ensuite. Ensuite. Ensuite je peux faire un truc comme ça je pense. En vrai je peux peut-être même faire mieux. Je peux peut-être faire ça. Ce qui serait encore mieux c'est de mettre lui devant. Mais je suis pas sûr que je puisse. Faut qu'il soit aligné avec eux quoi. Après en vrai je peux peut-être tous les avancer. Ah non je peux pas avancer lui. C'est pas grave en fait lui. Il faut juste que lui et lui soient ensemble. Du coup en vrai je peux peut-être faire un truc comme ça. Comme ça. Il sert à quoi lui à part à rien. Il sert à rien ok. Il sert à... C'est juste un truc qui tente quoi. Ok easy. Nice. Ah non mais on l'a pas tué du coup. Ah merde. Ah merde. Putain. Ah fait chier. Ah merde. Ok donc lui. Lui il vénère par contre. Ça aussi c'est vénère. Il a 8 PV et il tape à 5. Ma première ligne va prendre giga cher quoi. Je pense qu'il faudrait que j'ai un truc comme ça déjà. Il faudrait qu'eux soient forcément en première ligne. Et après pour bien faire il faut que lui il puisse taper ici. Mais il faut aussi... Ah lui ça tape à gauche en plus. Ah ouais. Hum. Donc là je tape à 7. Ici. Il faut d'abord que je sache si je peux tuer ceux là en fait. Je ne peux pas. En vrai un bon moyen de tuer lui par exemple ça serait de faire ça et en combo comme ça eux deux vont tuer lui. Oui. Mais le problème c'est que... Bah c'est qu'ailleurs c'est la merde. En vrai que lui tape ici et tue eux deux c'est bien. En sachant que lui tape à gauche. Hum. Sinon je fais ça. Je ne sais pas si j'aurai la puissance pour le... Pour gérer ça. J'ai envie de tenter comme ça mais... Je ne suis pas sûr qu'on le fera en parfaite quoi. Ok. La ligne du bas c'est fait. C'est déjà ça. Ah tiens c'est vrai que je n'ai pas pris... Oh non. Il n'y a plus qu'un PV. Oh non on va perdre le cristal. Oh non. Ah putain et en plus c'est celui qui reste. C'est catastrophique j'ai perdu mon cristal. Du coup il va être moins bien. Ah putain il fait chier. Il a perdu un PV. Enfin un dégâts plutôt. C'est surtout ça le problème. Ah que chier. Là je tape à 4. A la limite je le laisse manquer un tour et après lui il gère. Ensuite. Ensuite le problème c'est peut-être là-haut plutôt. Comme ça. On a 7 dégâts je pense pour le tuer avec ça en plus. Comme ça je pense que ça va non ? C'est vénère aussi non ? Je n'ai peut-être pas dû mettre tout ça là en fait. Non ça ne va pas le faire. On fait du 3-3. C'est vraiment pas terrible. Après on a fait tellement de rounds sans chop que c'était dur quand même. Au moins là on va pouvoir faire des trucs. Notamment améliorer lui. Est-ce que si je mets lui là. Ça fait quoi du coup ? Ça ne lui donne qu'une case ou ça lui en donne 2 vu qu'il est niveau 2 ? Peut-être. Ah mais à ce moment-là en vrai je peux peut-être le faire. Ah ça lui donne qu'une. Ah non ça l'a passé niveau 3 quand même. Ok. J'ai cru que je m'étais fait niquer. Ah il y a ça en vrai. Est-ce que c'est pas le moment d'acheter le tier 4 ? C'est quoi ça ? Quand il meurt il freeze l'unité tout à gauche. Et ça met soit sa puissance soit ses dégâts à 0. Ça peut être bien mais ça dépend quoi. Après souvent les unités tout à gauche c'est pas les unités les plus dangereuses quoi. Ça peut être des tanks ou quoi. C'est moins important quoi on va dire. Ah il y a le bonhomme de neige. Ça ça peut être cool je pense. Si ça peut augmenter lui ça peut vraiment être cool. C'est quoi ça ? Quand il meurt il invoque un champignon sur tous les espaces libres alliés. Avec avec 1 en fonction de la puissance du coup en PV. Ok je suppose c'est juste des tanks aussi ça. Je sais pas si c'est vraiment si bien que ça. Ah ça l'a mis sur lui. C'est trop bien. Quand un allié meurt il gagne en fonction de son niveau à lui du coup de la vie et de l'attaque. Ok. Ça peut être intéressant. On va continuer à level up ça. Ça c'était pas mal aussi en vrai. Pour avoir vraiment beaucoup de dégâts. En fait le problème c'est ça là pour l'instant. Sinon je vire ça en fait. Mais le truc c'est que je vais plus avoir de tanks après. Je vais plus avoir de tanks. Il me faudrait une autre unit qui puisse être en... Bah c'était le champignon que j'aurais dû prendre en fait. Je pense. Après ça en vrai c'est un peu de la merde là. Je vais acheter ça à la place. Ça c'est quoi ? Il y a ça et ça. Ok c'est pas mal ça. Je vais mettre lui. Ah ça boost lui en plus c'est trop bien. Let's go. Ça ça met trop bien. Ah mais attends mais par contre il me faut... Je vais prendre ça je pense. Il me faut quand même une unité en plus sinon ça va être la sauce. Ok comme ça c'est bien je pense. C'est dommage on a pas eu le level up de lui et lui. Ni lui d'ailleurs. D'ailleurs ça en vrai je pourrais peut-être le mettre sur... Sur qui ? Sur lui ? Ça marche sur lui ou pas en fait ? C'est de donner de la vie aux unités c'est bien mais c'est pas non plus la dinde. Ok. Ça c'est quoi ? 50 dégâts. 50 dégâts à tous les alliés et les ennemis dans la ligne après tant de tours. Les ennemis battus donnent 0. Ok. Bah en vrai si je peux je peux juste ignorer cette ligne du coup. Parce que dans tous lesquels ils seront morts. Si je suis pas capable de clear autrement quoi. Là je tape à 6 maintenant. Et avec lui je tape à 7. 4. Ça c'est un allié aléatoire. Ça c'est très chiant. Déjà je pense qu'on va faire un truc comme ça. Lui faut pas qu'il soit dans cette ligne si jamais. Si jamais il y a problème. Et lui il donne 4 du coup. J'ai envie de faire un truc comme ça. Mais du coup cette ligne peut être chaud à gérer quoi. Parce que j'ai pas de dégâts. Alors à ce moment là faudrait peut-être que je fasse un truc comme ça. Mais du coup c'est ici que j'ai pas de dégâts. Ou alors je fais juste ça pour avoir plus de dégâts. Sauf que j'ai toujours pas assez pour one shot lui. Mais quand il prend des dégâts il gagne du shield. Mais on sait pas combien il en gagne. Le problème en fait de faire ça c'est qu'il y a un risque. Pour que lui il meure encore quoi. Et j'ai vraiment pas envie que ça arrive. On va le tenter quand même. Ah ça va aller je pense. Enfin... Ouais lui il va mourir. Ouais lui il va mourir. Et là ça, ça va exploser du coup. Ah non mais ça l'a pas tué. Non mais c'était pas censé faire 50 dégâts. Ça se fout de ma gueule ou quoi ? Ah il y a le champi. Maintenant j'ai lui à la place. Après le champi est techniquement mieux quoi. Ok il faut qu'on se repasse de l'or. Ok donc lui il faut quand même faire 5 dégâts à mon unité en tête. Et après c'est 4 à l'unité... Enfin non c'est la moitié à l'unité derrière. Euh... Donc faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe. J'ai envie de tenter un truc comme ça. Après ça faut que je le mette derrière plutôt. Ça c'est quand même pas si bien que ça pour l'instant. Après faudrait sûrement que je lui mette plus de bonus pour que ce soit vraiment bien. Yes imperfaite. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça ça peut être chiant en vrai. Lui il tape à 8. Donc en vrai lui je pourrais genre le mettre là. Comme ça il va tuer lui. Et après le problème c'est qu'avoir 2 DPS ici ça fait que j'ai rien ici. Ouais genre j'ai un truc comme ça peut-être. Ah non plutôt comme ça. Le problème c'est qu'il y a des unités qui servent à rien dans certains fights. Genre là les trucs de tank servent tellement à rien. Ok. Ça devrait le faire non ? Ouais ça va le faire. Ok ça va. Au début du combat si tu as 6 unités au moins. Donne une unité aléatoire avec plus 1 en vie. Ok. A priori pas très intéressant mais... En vrai là je pourrais... On va sacrifier des unités genre... Genre lui et lui. Et quelle unité reçoit le bonus. Ah ouais la tortue j'aime bien. Elle est pas mal la tortue. Il va faire 3 dégâts à l'unité qui l'attaque. Ah ça va je vais le tuer avec lui. Ici est-ce que je vais le tuer ? Ouais je vais le tuer aussi. Surtout qu'il tape pas en fait lui. Et là... Apparemment c'est chiant c'est les invocations derrière là. Comme ça je pense que ça va. Ouais ça va. J'ai bien fait de mettre la tombe devant mais ça passe. Ok il y a une bombe. C'est bizarre il a écrit 50 dégâts à tous les alliés ennemis dans la ligne. Sauf que... Il a vraiment pas fait 50 dégâts vu que lui il est pas mort alors qu'il a 11 PV quoi. Donc... Je peux one shot la bombe là. Lui tape à 5. Après il gagnera un shield. Ça c'est un peu chiant. Ici lui il va gérer. Limite ce que je peux faire c'est peut-être genre ça. Lui tape à 8. Il aura un shield. Je pense comme ça ça le fait. Lui va tanker le tant que lui puisse que lui. A mon avis. C'est bon. Ouais c'est bon. Maintenant il n'y a plus qu'à tuer les cailloux. Est-ce qu'on va avoir le temps ? On va pas passer. Il a un PV. Ah non. Ah non. Fais chier. Les unités qui prennent... Ah non. Les unités qui l'attaquent meurent. Ah putain c'est chiant. C'est chiant. Bon alors attends. Lui peut tuer lui. En fait c'est lui qu'il faut que je tue. Du coup on va mettre lui ici. Lui va tuer lui. Ensuite. Ensuite je pense que je peux faire ça et ça devrait gérer. Et après ici comme ça c'est bien je pense. En fait ça c'est juste chiant. En fait le problème c'est que j'ai pas d'unité qui peut taper ici quoi. Et fin de tombe sert à rien. Ou alors faut que je fasse ça quoi. Mais je suis pas sûr que ça gère du coup si je fais ça. Ou alors que je fais ça. Peut-être comme ça c'est mieux. Comme ça c'est peut-être mieux ouais. Est-ce que le shield me protège de la mort ? Ah mais non mais du coup c'est l'autre qui est mort. Ok c'est bon. Nice. Du coup je peux récupérer des PV ici. En vrai je peux récupérer un cadeau en plus. Après on a un boss là. J'ai 53 gold. En vrai on est pas trop mal. Il y a des unités qui servent à rien par contre. En vrai ce que je pourrais faire. C'est peut-être une unité. Ah mais je peux pas les vendre là en fait. On peut pas les vendre n'importe comment. Enfin n'importe quand plutôt. Du coup ce que je vais faire c'est ça. C'est quoi en vrai je peux même faire ça non ? Ah mais non ça va. Lui tuer lui. Du coup c'est pas mal quoi. C'est juste ici je sais pas si ça va gérer quoi. Parce que genre en un coup je le tue. En deux coups. Au troisième tour je peux tuer lui. Ah ça ira il y aura le temps. Il y aura le temps. Ouais comme ça c'est bien je pense. Ouais c'est bon. Il a failli mourir mon cristal. Hop on est jeune. Ensuite on va chercher le cadeau. Au début du combat donne un coeur et un d'attaque ou un de puissance à l'unité au centre. Oh c'est pas mal. Mais je suppose que c'est pas permanent. Ça c'est trop bien. Consume et donne plus 2 ou plus 2 à l'allié à droite. Ça c'est bien. Est-ce que j'achète le tier 5 ? Oh j'achète le tier 5. Il y a combien de tiers par contre ? Il y en a tellement. Est-ce que je veux améliorer ça ? Pas sûr. Voilà. Ouais je pourrais faire un truc avec les champignons je pense. Genre euh... Et avec ça là. Qui me donne euh... Qui me donne une unité aléatoire. Si j'ai que 6 unités. Du coup euh... Si j'ai de la place ça invoquera des champignons ici. Après euh... Le truc c'est que je peux virer ça. Et autrement euh... Ça je l'ai pas non plus. Et ça fait 6 tout pile. Mais du coup euh... Ça veut dire qu'il faut quand même que j'en vire une pour ça quoi. Je suis pas sûr que ce soit si rentable que ça quoi. C'est quoi cette merde ? Quand il prend des dégâts ça fait des dégâts à tous les alliés et les ennemis. Je suis pas sûr hein. Je suis pas sûr. En vrai si je... Si je lui mets euh... Ça en vrai. En synergie ça peut être sympa. Mais il prend plus 4. Après il risque quand même de se faire one shot quoi mais... Je sais pas si euh... Genre si l'unité a un shield. Est-ce que ça compte quand même euh... Comme euh... Prendre des dégâts ou pas ? J'ai envie de tester tiens. Tiens vas-y. Ouais il y a le bonhomme de neige. Il y a la tombe aussi. Il y a la tombe aussi. Il me reste plus beaucoup d'argent. Bon il y a la tombe encore mais j'ai peut-être pas envie de le... J'aimerais bien le prouver ça en amélioration. Ça pourrait vraiment le prouver. Ouais je l'aurais pas. On pourrait vendre ça aussi pour autre chose. Ok. Ah c'est le boss ? Non c'est pas le boss. Oh la musique se vénère comme ça. On est sur un fight normal là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh la musique. Euh... Faut que je tue elle là. Faut qu'elle soit ici. Et faudrait que j'ai lui devant en fait. Comme ça pour le booster je lui mets 4. Ça passe à 12. Putain c'est pas suffisant 12. Ouais j'aimerais bien tenter aussi ça. Cette synergie là. Genre je lui mets 4. Et après blam. Après boum. La ligne du milieu c'est pas forcément la meilleure pour ça non ? Oh la musique. Attends en vrai si je fais ça. Si je fais ça je donne 4. Je donne 4. Et là je tape à 8. Ah non c'est pas suffisant. Ah non vas-y c'est pas suffisant. Ça je le mettrais bien là quoi. Et du coup il va devoir tanker des coups à 5. Il faut que je puisse tuer aussi. Donc c'est pas si bien ça quoi. Ou alors je fais comme ça plutôt. Lui tanker ici. L'autre a plus de PV quoi. Mais avec ça je le tue en vrai. Comme ça ça me parait bien. Il est à 6. Il va faire 6 dégâts à tout le monde. Il va même pas se mourir en plus. Oh la violence. Ah par contre c'est vrai qu'elle bouge la main. Attends mais elle a pas refait de dégâts là. Vas-y monte. Voilà. Let's go. C'est perfect. On est chaud. On a eu chaud. Attends on en est où là vite fait ? Je sais pas si je coupe la vidéo en deux parce qu'on est à une heure quand même. On est à une heure et il nous reste quand même pas mal de fights quoi. Je pense que je vais couper la YouTube et puis je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant. On va essayer d'aller au bout cette fois-ci. Allez salut !